Musique Pour les personnes entrées sur le marché du travail au cours des 5 à 7 dernières années, la normalité est empreinte d'une profonde morosidée. En effet, durant une bonne part de cet intervalle exceptionnellement long, un ingrédient essentiel de la prospérité économique, la confiance, a brillé par son absence. Au milieu de l'an dernier, elle a fait un retour peu remarqué, mais dans les principales nations de l'OCDE, la confiance est revenue dans sa zone historique habituelle et elle continue de se raffermir. Cette évolution est rassurante, mais change-t-elle le dynamisme commercial? Au Canada, favorise-t-elle l'essor des exportateurs et de leurs activités internationales? Depuis 1999, EDC réalise deux fois l'an une enquête visant à déterminer le niveau de la confiance commerciale qui sert par la suite à établir l'indice de confiance commerciale. Cet indice couvre une période unique de notre histoire, ponctuée par des événements comme les attentats du 11 septembre, l'effondrement du secteur technologique, l'envolée du dollar canadien, l'énorme bulles mondiales caractérisées par cinq années d'activité excessive, la grande récession et les formidables programmes de relance qui l'ont suivi, de même que la longue période d'accalmie d'où nous commençons à peine de sortir. Alors, les exportateurs croient-ils que cette longue période d'accalmie tire à sa fin? Chaque année au printemps, je fais une tournée pancanadienne. La tournée de 2014, conclue il y a quelques semaines, m'a amené dans 19 vies au pays où j'ai rencontré environ 2300 exportateurs canadiens et les acteurs qui les appuient. Ils m'ont dit qu'ils veulent croire à une accélération de l'activité et m'ont affirmé que l'état de leur carnet de commandes permet de croire à une reprise du commerce extérieur du Canada. L'indice de confiance commerciale du DC le confirme. Les 750 répondants de notre dernière enquête, effectuée entre le 24 mars et le 4 avril, ont indiqué avoir constaté un rebond de l'économie mondiale et de leur vente internationale. Voilà qui est particulièrement encourageant, car l'enquête a été publiée au terme d'un IV d'une très rare rigueur en Amérique du Nord. De plus, il s'agit de la troisième hausse consécutive de l'indice et son plus haut niveau durant la période postérieure au programme de relance. Ce niveau est également bien supérieur aux résultats habituels constatés lors du boom économique mondial d'avant la crise. Comment expliquer la récente hausse? Des cinq éléments de l'indice, ce sont les ventes à l'exportation qui affichent le meilleur score. De fait, 61 % des répondants s'attendent à une poussée des ventes à l'exportation au cours des six prochains mois. L'opinion prépondérante pour cet indicateur, soit la différence entre les répondants et comptant une hausse des ventes à l'exportation et ce, et ce comptant une baisse, a progressé de 9 points de pourcentage pour atteindre les 57 %. De la même façon, les débouchés commerciaux internationaux sont en nette augmentation. Ainsi, l'opinion prépondérante de 29 % de l'enquête l'automne dernier s'est améliorée pour s'établir à 37 % lors de l'enquête du printemps. Les répondants entrevoyant une hausse de leurs débouchés internationaux au cours des six prochains mois se montrent plus optimistes à l'égard de la conjoncture mondiale et de la stabilité générale, même si les gains enregistrés restent très minimes. Leur optimisme semble être conforté par le changement de trajectoire du dollar canadien. Lors de l'enquête de l'automne dernier, à peine 9 % des répondants évoquaient le dollar comme étant un facteur majeur, mais ils sont aujourd'hui 37 % à considérer la tenue du UR comme déterminante à l'amélioration des perspectives. Invitées à expliquer leurs réponses, les répondants ont pour la plupart affirmé qu'un dollar moins élevé les aiderait à doper leurs ventes en abaissant les prix. Les exportateurs se montrent moins optimistes face à la conjoncture économique intérieure. L'opinion prépondérante pour cet indicateur est la seule en baisse. De fait, elle a légèrement glissé pour se fixer à 13 %. Paradoxalement, les exportateurs font montre d'un plus grand optimisme à l'égard des ventes sur le marché intérieur, où l'opinion prépondérante a grimpé de 9 points de pourcentage pour s'élever à 43 %. Malgré les inquiétudes relativement à la faiblesse de l'économie intérieure, les exportateurs continuent de profiter d'une reprise des ventes. Voilà ce qui est intéressant. Dans l'ensemble, les exportateurs paraissent s'entendre sur le fait que le moteur de la croissance est en train de changer. Le dynamisme intérieur, dont a profité le pays durant la période de croissance irrégulière à l'échelle mondiale, fait désormais place à une nouvelle source de croissance, soit une robuste augmentation de l'activité du Canada sur les marchés internationaux. Les indicateurs mondiaux, tout particulièrement ceux des États-Unis et des autres pays de l'OCDE, annoncent d'ailleurs une intensification déjà visible de l'activité mondiale. Il est réconfortant de voir que les exportateurs canadiens, qui contribuent à environ 30 % du PIB du Canada, s'attendaient à un tel scénario, surtout à la lumière de l'activité modérée au cours des dernières années et de l'hésitation qui semble toujours paralyser la prise de décision des entreprises partout dans le monde. Au bout du compte, la confiance commerciale est à la hausse. Voilà le signe que les exportateurs canadiens sont au fait de l'évolution récente de la demande mondiale. Il reste à espérer que cette perception se traduise maintenant par des actions qui les prépareront à saisir les nouvelles occasions de croissance. Nous pourrions donc bientôt assister à une reprise marquée de l'activité. La semaine prochaine, c'est Peter Hall.